Je divorce et je vais m'installer à l'étranger avec cette personne. Quelques mois après la naissance de notre petite fille. Tout en tenant sa maîtresse dans ses bras, mon mari a déclaré le divorce d'un air arrogant. Un transfert avec sa maîtresse ? Comprends-il seulement ce qu'il dit ? Je te donne la maison et nous partagerons les biens. En échange, tu t'occupes des enfants et de nos parents. Ils sont aussi tes parents puisque nous sommes mariés. Il est donc normal que tu t'occupes d'eux. Tandis que j'écoutais en silence, mon présomptueux mari m'a dicté ses conditions. Comme s'il me faisait une faveur. Il voulait divorcer et attendait toujours de moi que je m'occupe de ses parents qui vivaient avec nous. Ce qui me rendait furieuse. Ce que je ne pouvais pas pardonner le plus, c'était son mépris pour notre enfant. S'il insiste, j'ai mes propres idées. Je suis d'accord pour le divorce. Cependant, je refuse vos deux propositions. Quoi ? Comment vas-tu vivre sans la maison ou les biens ? Es-tu stupide ? Mon mari s'est moqué de moi. Mais il ne sait pas. J'ai un atout dans ma manche. Bientôt, il comprendra qui est la vraie idiote. Je m'appelle Rebecca. Je travaille à domicile, je vis avec mon mari Dylan et notre fille Sarah, qui vient de naître. Dylan était quelqu'un de fiable. Avant notre mariage, nous voyagions beaucoup. Et nous avons partagé les tâches ménagères après nous être mariés et avoir emménagé ensemble. Nous faisions en sorte que chaque jour soit agréable. Pendant ma grossesse, il s'est occupé de moi. Il m'a massé le dos lorsque j'avais des nausées matinales. Il allait faire les courses le soir si j'avais envie de quelque chose. Il était fou de joie à la naissance de notre fille. Il a même apporté une grande quantité de couches à l'hôpital dans son enthousiasme. C'était vraiment un mari gentil. Et je me réjouissais de notre vie en tant que famille de trois personnes. Cependant, L'avenir radieux que j'envisageais s'est rapidement effondré. Je suis tombée malade après l'accouchement. Mon séjour à l'hôpital s'est prolongé de manière inattendue. Cela s'est produit juste au moment où j'ai obtenu la permission de quitter l'hôpital. Et j'étais impatiente de rentrer chez moi avec ma fille. Félicitations pour votre sortie et votre accouchement, Rebecca. Nous comptons sur vous à partir de maintenant. Désolée pour cette nouvelle soudaine. Étonnamment, les parents de Dylan étaient chez nous. J'ai d'abord pensé qu'ils étaient venus célébrer la naissance. Mais ils n'étaient pas seulement en visite. Ils avaient emménagé et allaient vivre avec nous. Vivre ensemble ? Pourquoi tout d'un coup ? Je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose. Alors qu'ils commençaient à jouer avec ma fille, j'ai précipité mon mari dans un coin de la pièce. J'ai précipité mon mari dans un coin de la pièce et je l'ai interrogé à voix basse. Que entendez-vous par « vivre ensemble » ? C'est troublant de décider cela sans en parler. Sarah vient de naître. Bien que les relations avec ma belle famille soient généralement bonnes, nous n'avions pas vraiment parlé depuis le mariage. Avec le début de l'éducation des enfants, je ne pouvais pas me permettre d'être prévenant envers mes beaux-parents. Pourtant, Dylan m'a supplié. Je suis désolé pour la soudaineté. Mais je n'ai pas pu faire grand-chose pour mes parents et ils ont des difficultés financières. Cela pourrait réduire notre fardeau de garde d'enfants puisque maman et papa peuvent aussi aider, n'est-ce pas ? Ce n'est pas si mal. Il s'est avéré que son père avait dilapidé ses fonds de retraite et que sa mère, qui était femme au foyer, n'avait plus d'argent et se débattait dans les difficultés. Dylan avait déménagé pour aller au lycée et ne leur avait pas beaucoup rendu visite. Et maintenant, en tant qu'adulte, il voulait aider ses parents en difficulté. Profitant de mon séjour prolongé à l'hôpital, il avait forcé le déménagement. Et ils avaient déjà vendu leur maison. Même si je n'étais pas satisfaite de cette décision unilatérale de vivre ensemble, ces arguments étaient logiques. Comme c'était la première fois que nous étions parents, le soutien serait le bienvenu. Après tout, c'était la demande de mon gentil mari. J'ai acquiescé et Dylan m'a joyeusement remercié à plusieurs reprises. Puisqu'ils étaient les gentils parents de mon mari, j'étais sûre que nous allions bientôt nous entendre. Ils seraient d'un grand soutien. Malgré la gêne ressentie par mon mari, je me suis concentrée sur les avantages de la cohabitation avec mes beaux-parents. Ils m'aideraient certainement pour les tâches ménagères et la garde des enfants, entre autres choses. Mais c'était une grave erreur de penser ainsi. Dylan, tu t'occupes des tâches ménagères ? Laisse cela à ta femme. Tu n'as pas besoin de le faire. Maintenant que nous vivons ensemble, c'est la femme qui s'occupe de la lessive. Tu n'as donc pas à t'en préoccuper. Au fait, Rebecca, tu pourrais m'acheter ça la prochaine fois. Je veux essayer ce nouveau vernis à ongles. Au début, mes beaux-parents étaient humbles, mais ils sont devenus progressivement arrogants après avoir emménagé. Lorsque mon mari essayait de faire le ménage, il l'en empêchait, disant que c'était le travail de la femme. Pendant ce temps, il ne faisait rien et paraissait toute la journée. Il ne m'aidait pas non plus à m'occuper des enfants, me traitant comme une bonne. Maman, tu n'as pas acheté du vernis à ongles très cher récemment ? Si tu en achètes aussi souvent, cela aura un impact sur nos dépenses. Tu me réponds ? Tais-toi et achète-le vite. C'est vraiment désagréable. Tu es vraiment une belle fille inconsidérée. Ma belle-mère, toujours à la recherche de nouveautés, me confiait les achats. Quant à mon beau-père, il me demandait souvent de l'argent de poche pour aller jouer. Alors qu'il n'avait pas d'argent. Tous deux ne travaillaient pas et dépendaient des revenus de mon mari, qu'il dépensait sans compter. Lorsque je le leur faisais remarquer, il manifestait clairement leur mécontentement. Dylan s'est également lassé de ses parents dépensiers et a fini par leur donner de l'argent comme il le demandait. Influencé par l'attitude de ses parents, mon mari, autrefois bienveillant, avait changé. Rebecca, cet endroit est un désordre. Le linge n'est même pas plié. « Que as-tu fait toute la journée ? » « Fais au moins le ménage correctement. » « Je ne veux pas rentrer dans une maison aussi sale, » se plaignait-il d'un air hautain, et ses retours tardifs après les heures supplémentaires et les soirées arrosées se sont multipliées. Aujourd'hui, il ne s'occupe pratiquement plus du ménage ni des enfants. À quand remonte la dernière fois qu'il a pris notre fille dans ses bras ? Le gentil mari que je connaissais était introuvable. Le seul temps que j'arrivais à dégager était consacré à des travaux manuels que je faisais depuis longtemps. Alors que je me débattais seul avec mon rôle de parent, les tâches ménagères et la prise en charge de mes beaux-parents, que je manquais chroniquement de sommeil et que je me débrouillais désespérément jour après jour, j'avais les idées embrouillées chaque jour, incapable de penser clairement. Je me concentrais uniquement sur le fait de passer le cap de la journée sans nourrir de ressentiment. Un jour, après avoir endormi ma fille et être retournée dans le salon, j'ai entendu une notification de message. En regardant la table, j'ai remarqué que le smartphone de Dylan était allumé. Il semblait l'avoir laissé allumé pour aller prendre un bain. Bien que je n'avais pas l'intention de regarder, la sonnerie a retenti à nouveau et j'ai jeté un coup d'œil curieux, pour être choquée par ce que j'ai vu. Merci aussi pour aujourd'hui. Dylan J'aimerais que tu divorces bientôt pour que nous puissions être ensemble tous les jours. On part en voyage la prochaine fois ? Les messages provenaient d'une femme. Il était clair, d'après sa demande de divorce, que leur relation n'était pas innocente. S'agissait-il d'une liaison ? J'ai pensé à consulter d'autres messages, mais je l'ai entendu sortir de la baignoire. Cependant, je savais que je ne pourrais pas dormir sans vérifier. J'ai donc décidé d'attendre qu'il dorme profondément. Une fois que j'ai eu la confirmation qu'il dormait, j'ai essayé de jeter un coup d'œil à son smartphone, mais il était verrouillé. Il utilisait habituellement la reconnaissance des empreintes digitales pour le déverrouiller. En utilisant son doigt, j'ai essayé la reconnaissance d'empreintes digitales, qui s'est déverrouillées avec succès. Prenant soin de ne pas le réveiller, j'ai immédiatement ouvert l'application de messagerie. J'espérais qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais mes espoirs ont été déçus car je n'ai trouvé que des messages de drague entre eux. J'ai hâte de divorcer de Rebecca et d'être avec toi. Je veux être avec toi pour toujours. Il est difficile de se rencontrer sans que la société ne découvre notre existence. Quelques-uns des messages incriminés m'ont donné la nausée. Il semble que Dylan ait eu une liaison avec sa maîtresse, qui s'appelait Alissa, au sein de l'entreprise. Si l'on remonte au début de l'histoire, ils avaient commencé leurs échanges peu de temps après que mes beaux-parents eurent emménagé dans notre maison. Les dates les plus récentes suggéraient qu'ils avaient séjourné à l'hôtel les jours où Dylan avait prétendu travailler tard. L'idée que mon mari puisse me tromper était incroyable, et mes mains tremblaient en saisissant son téléphone. Je n'avais jamais imaginé qu'il passait du temps avec une femme de son entreprise tout en se déchargeant sur moi de toutes les tâches ménagères. De la garde des enfants et des soins a apporté à ses parents. Le choc de la trahison a brouillé ma vision. Pourtant, en faisant défiler les messages, mes yeux ont capté un autre message de sa maîtresse. Au fait, tu n'es pas bientôt muté à l'étranger ? J'aimerais bien y aller aussi. Je devrais peut-être y aller. Une mutation à l'étranger ? Dylan ? Je n'ai rien entendu à ce sujet. D'après leur conversation, il semblait que son transfert à l'étranger était vrai, et qu'il devait avoir lieu bientôt. Bien qu'il ait une fille qui vient de naître, il n'avait pas partagé avec moi la moindre information sur le déménagement de la belle famille ou le transfert à l'étranger. Nous étions censés former une famille. Le fait que j'ai dû apprendre le transfert par les messages de sa maîtresse m'a fait bouillir le sang. Ensuite, le mot « divorce » est apparu fréquemment dans les messages. Les déclarations répétées de Dylan sur sa volonté de divorcer ont rapidement refroidi mes sentiments à son égard. C'est impardonnable. S'il était si désireux de divorcer, j'exaucerais son souhait. En apprenant ses véritables sentiments, j'ai commencé à envisager moi-même le divorce. L'idée de ne plus avoir à supporter l'égoïsme de Dylan et de ma belle famille était rafraîchissante. Un traître qui ne faisait pas le ménage et ne s'occupait pas de notre fille n'était pas nécessaire à mes yeux. Je n'avais plus aucun sentiment pour Dylan et je me suis rendue au cabinet d'avocats pour obtenir les papiers du divorce. Un mois plus tard, Rebecca, maman et papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Dylan, qui revenait d'une sortie le week-end, nous appela, ses parents et moi, dans le salon avec un air sérieux. Entrez. À ce moment-là, une femme est entrée dans le salon. Bonjour, je m'appelle Alissa. Je suis en couple avec Dylan. Cette femme était la maîtresse avec laquelle Dylan communiquait. En regardant les visages rassemblés, elle sourit. J'étais stupéfaite qu'il fasse venir sa maîtresse chez nous. Je ne comprenais pas pourquoi il la faisait venir chez nous. Avaient-ils perdu la tête ? Alors que mes beaux-parents restaient bouche bée, Dylan a passé son bras autour de l'épaule de sa maîtresse. J'ai prévu une mutation à l'étranger. J'ai l'intention d'y aller avec Alissa. J'ai l'intention de divorcer de Rebecca. Je n'ai pas besoin de Sarah, alors Rebecca peut la prendre. Bien que je n'ai pas été surprise par la mutation ou le divorce, puisque je les connaissais déjà, son dernier commentaire dédaigneux sur notre fille m'a fait écarquiller les yeux. Il était impensable qu'un père fasse une telle déclaration avec autant d'audace. C'est une chose qui dépasse l'entendement. Je lui lançais un regard féroce. Tu veux vraiment dire qu'on n'a pas besoin de Sarah ? Je suis sérieux. J'ai l'intention d'épouser Alissa, donc je n'ai pas besoin de Sarah. De plus, pendant que je suis à l'étranger, tu devrais t'occuper de maman et papa. Même si nous divorçons, ils sont toujours ta famille, il est donc normal que tu t'occupes d'eux. Ces commentaires effroyables sur notre adorable enfant m'ont fait bouillir le sang. Et la demande supplémentaire de s'occuper de ses parents m'a donné le vertige. Même en cas de divorce, je ne pouvais pas supporter l'idée de m'occuper de ses parents. Je ne suis pas la bonne de Dylan. Je ne pouvais pas imaginer comment il pouvait penser à de telles choses. Mais je n'étais pas la seule à être bouleversée par cette conversation. Attendez une minute, un transfert à l'étranger ? Un divorce ? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Et notre vie ? Tais-toi, c'est pour ça que je la laisse à Rebecca jusqu'au divorce. Vous ne pouvez pas commencer à vous occuper de vous-même pour une fois ? Quelle horrible chose à dire ! Tu comptes nous abandonner après avoir épousé cette femme ? Tu es une honte pour les parents. Alors que mon mari grimassait d'impatience, ma belle-mère a haussé le ton. Et mon beau-père lui a jeté un regard noir. Ils avaient compté sur leur fils, mais son absence était inattendue. Réalisant qu'il n'y avait pas d'avenir à rester avec une belle-fille presque divorcée, ils semblaient comprendre la situation. Ils essayaient d'une manière ou d'une autre de le suivre. Cependant, j'ai été consternée par ma belle-famille qui ne l'a pas réprimandée pour sa liaison et qui n'a pensé qu'à elle-même. Ce n'est pas étonnant, vu la façon dont ils m'avaient exploité. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Nous n'avons pas terminé notre discussion. Alors que mon mari et ses parents commençaient à se disputer, je me suis interposé entre eux pour arrêter le combat pour le moment. Lorsque leurs voix se sont eues, j'ai fait face à mon mari. Nous parlions de divorce, n'est-ce pas ? Très bien, divorçons. Dylan et Alissa ont accepté le divorce et se sont joyeusement serrés les mains. Nous pouvons maintenant nous marier, se sont-ils exclamés. Qu'il ait eu pitié de moi pour avoir accepté le divorce si facilement, ou qu'il se soit laissé emporter. Dylan, qui tenait sa main en souriant avec suffisance, m'a dit, « Tu t'occuperas aussi de mes parents, alors en échange, je te donnerai cette maison, Rebecca. Je partagerai même les biens, parce que j'ai pitié de toi. » Sois reconnaissante. J'ai froncé les sourcils devant son attitude hautaine. Il pensait probablement qu'il était clément. Mais ma décision était déjà prise. Je suis d'accord pour le divorce. Cependant, je refuse vos deux propositions. Quoi ? Comment vas-tu vivre sans la maison ou les biens ? Es-tu stupide, Rebecca ? Es-tu bête ? Dylan est gentil avec toi. C'est dommage que tu aies vécu avec une telle personne. Je suis vraiment content que tu m'aies choisi. Ils ont ri de manière dérisoire. Me donner cette maison ? Qui est le véritable imbécile ici ? Il est temps que je mette les choses au clair. Vous semblez l'avoir oublié ? Mais cette maison a été héritée de mon grand-père. L'acte est toujours à mon nom, vous n'avez donc aucune autorité pour décider de ce qu'il faut faire de cette maison. Il y a eu une pause dans les mouvements de mon mari. Peut-être avait-il complètement oublié que la maison était à mon nom. J'en avais hérité avant notre mariage. Avant que nous n'emménagions, Dylan lui-même avait dit, puisque c'est la maison dont tu as hérité, prenons en bien soin. Il semble qu'il l'ait oublié aussi. De plus, si je partageais la propriété avec toi, Dylan, je serais perdante. Je n'ai donc pas l'intention de le faire. Tu es déficitaire ? Même si tu gagnes moins que moi ? Il m'a regardé de haut, comme si je disais quelque chose d'absurde. Cet homme, qui vivait pourtant avec moi, ne savait rien de moi. Il était étonnant de constater à quel point il ne comprenait pas comment son épouse gagnait sa vie. Je gère une boutique en ligne d'accessoires fait main avec une amie depuis que j'ai pris ma retraite après ma grossesse. La boutique marche bien maintenant, et je gagne en fait beaucoup plus qu'avant. En fait, je vendais de l'artisanat en ligne avec un ami depuis ma grossesse. J'ai toujours eu l'artisanat comme hobby et je pensais que j'étais assez douée. C'est alors qu'une amie artisane m'a suggéré de créer une boutique en ligne pendant que j'avais du temps libre. Avant de prendre ma retraite, je travaillais dans le marketing. J'ai donc apporté des idées et vendu les articles en tant que produits uniques. Nous avons accepté des commandes personnalisées et nous nous sommes attachés à créer des pièces qui satisfaisaient nos clients. Les ventes ont été modestes au début, mais elles se sont progressivement améliorées et sont devenues très importantes. Mes revenus dépassaient depuis longtemps ceux de mon mari. Il a été choqué d'apprendre combien je gagnais. Lorsqu'il m'a demandé pourquoi je ne le lui avais pas dit. J'ai simplement répondu qu'il ne me l'avait jamais demandé. C'était de sa faute s'il n'avait pas pris le temps de se rapprocher de moi en tant que couple. Dernièrement, c'est moi qui ai assumé la majeure partie des frais de subsistance. Tes parents ont dépensé ton argent comme de l'eau de roche, Dylan. Comment pourrions-nous vivre avec tes seuls revenus ? As-tu vérifié ton compte ? Tu te rends compte à quel point nos économies ont diminué depuis que nous nous sommes mariés ? Le visage de Dylan est devenu pâle et il a eu des sueurs froides. Il était tellement préoccupé par sa maîtresse qu'il n'avait pas remarqué la diminution de nos économies. À l'origine, nous vivions de ses revenus. Mais depuis que ses parents ont emménagé, leurs jeux et leurs achats ont augmenté nos dépenses. J'ai donc dû utiliser mes revenus. Le partage des biens dans ces circonstances serait une perte pour moi. Il n'est donc pas nécessaire de diviser les biens, n'est-ce pas ? Dylan, tu n'as pas l'intention de compter sur mon argent après avoir entamé le divorce ? Lorsque j'ai parlé fermement, il a été légèrement troublé mais a hoché vigoureusement la tête, semblant essayer de garder son sang-froid devant sa maîtresse. D'accord, pas besoin de partage des biens. Dès que j'ai obtenu son accord, j'ai sorti de l'armoire les papiers du divorce déjà remplis et les ai placés devant lui. Alors, signez ça maintenant. Les papiers du divorce ? Pourquoi ? Dylan était surpris non seulement qu'il y ait des papiers de divorce, mais aussi qu'ils soient déjà remplis. Je lui ai tendu un stylo sans lui permettre de poser plus de questions. Heureusement que je les avais sous la main. C'est une bonne chose que le divorce soit prononcé avant que tu ne partes en mission à l'étranger. Ainsi, tes parents et moi n'auront plus rien à voir l'un avec l'autre. Dès que j'ai laissé entendre que je n'avais pas l'intention de m'occuper de ses parents, Dylan et ses parents ont été visiblement ébranlés. C'est normal. Une fois qu'il avait signé les papiers du divorce, je devenais une étrangère pour eux. Maintenant qu'ils savaient que la maison était à mon nom, ils allaient également perdre leur lieu de vie. Avant que ses parents ne fassent une scène, je l'ai poussé à signer, ce qu'il a fait. Après l'avoir soigneusement prise, j'ai souri à mes beaux-parents et à Dylan, qui restaient figés et raides. Puisque c'est maintenant ma maison, j'aimerais que les personnes qui n'ont aucun lien de parenté avec moi s'en aillent. Si vous ne partez pas rapidement, j'informerai votre entreprise de l'affaire. Au moment où je leur ai dit cela, craignant que la nouvelle ne parvienne à son entreprise, Dylan s'est empressé d'emmener ses parents et sa maîtresse et de quitter la maison. Seule ma précieuse fille est restée à la maison. Enfin, la maison devint silencieuse et je respirais un grand coup de soulagement. Six mois s'étaient écoulés depuis la fin du divorce lorsque j'ai reçu un appel de Dylan, qui avait l'air extrêmement épuisé. Il semble qu'il ait été confronté à une situation difficile au travail. Par la suite, mes beaux-parents ont déménagé dans un appartement exigu et délabré. Et Dylan a commencé à vivre chez sa maîtresse. Peut-être Dylan se sentait-il soulagé d'être loin de ses beaux-parents et prêt à prendre un nouveau départ avec sa maîtresse. Toutefois, craignant d'être abandonné par Dylan qui partait à l'étranger, mes beaux-parents ont appelé son entreprise à plusieurs reprises jusqu'à ce que la direction accepte d'annuler son transfert à l'étranger. Au cours de ses appels, ils ont expliqué en détail le divorce et la liaison de Dylan, en disant, il a divorcé de sa femme et s'est mis avec sa maîtresse. S'il part à l'étranger avec sa maîtresse, nous n'aurons plus d'argent et nous ne pourrons plus vivre. De ce fait, la rumeur de la liaison s'est répandue dans toute l'entreprise. Il a été considéré comme un fauteur de troubles, ce qui a conduit à l'annulation de son transfert à l'étranger. De plus, une enquête interne a mis au jour des échanges intimes par courrier électronique au sujet des repas et des réservations d'hôtels avec sa maîtresse. Dylan n'a pas seulement perdu sa mutation à l'étranger, il a aussi été rétrogradé dans un lieu éloigné. L'histoire de sa liaison a fait le tour de son entreprise et il a eu du mal à travailler car il était mal perçu. Je veux quitter mon travail. Rebecca, ne peux-tu pas me soutenir ? Je réalise maintenant que j'ai besoin de toi. Au téléphone, mon ex-mari épuisé me supplie. Il était surprenant d'entendre de telles paroles de la part d'un homme qui avait demandé le divorce et emménagé avec sa maîtresse. Même si Dylan pensait avoir besoin de moi, je n'avais pas besoin de lui. Je refuse. À la place, tu me verseras une pension alimentaire. N'oublie pas cela. Dès que j'ai évoqué avec fermeté la pension alimentaire et le fait que sa fille lui manquait peut-être, j'ai entendu Dylan pleurer au téléphone. Je veux voir Sarah. Je veux passer du temps avec ma belle Sarah. Ses regrets tardifs me répugnaient. Pensez qu'il pouvait dire de telles choses après tout ce qu'il avait dit sur le fait qu'il n'avait pas besoin d'elle. C'est toi qui as dit que tu n'avais pas besoin de ta fille, n'est-ce pas ? N'oubliez pas les mots que vous avez dit à votre précieuse fille. Si elle vous manque, assurez-vous de payer la pension alimentaire. S'il tenait vraiment à sa fille, il devait commencer par assumer ses responsabilités. Dylan acquiesça malgré ses larmes et accepta de payer la pension alimentaire en raison des rumeurs de liaison qui se répandaient dans son entreprise. La maîtresse a été malmenée par ses collègues et a fini par démissionner à cause du stress. Il est regrettable qu'elle soit tombée malade. Mais si elle n'avait pas eu de liaison, elle n'aurait pas été confrontée à un tel avenir. Elle a été punie pour son manque d'autodiscipline. La relation entre Dylan et sa maîtresse s'étant détériorée, ils ont fini par rompre. Dylan a quitté la maison de sa maîtresse et a vécu temporairement avec ses parents dans leur appartement miteux. Craignant d'être à nouveau abandonné si Dylan était rétrogradé, ses parents ont pris son argent et ont disparu. Dylan m'a contacté pour me demander si je savais où ils étaient allés, mais bien sûr, je n'en avais aucune idée. D'après son empressement, il semblait qu'ils avaient emporté une importante somme d'argent. Finalement, Dylan a prévu de porter plainte à la police, en disant avec amertume, « Je ne pardonnerai pas à quelqu'un qui me prend l'argent que j'ai gagné. » Si ses parents étaient retrouvés, un conflit familial désagréable semblait inévitable. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler et à gérer une boutique en ligne prospère avec un ami, tout en élevant ma fille. La vie restait bien remplie, mais je n'avais pas à m'occuper de Dylan et de ses parents. Je me sentais beaucoup plus libre et à l'aise. Ma fille grandissait bien chaque jour et elle était incroyablement adorable. Pour son bien et le mien, je me concentre sur l'avenir et je fais de mon mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !